Oui, selon les observateurs, le pouvoir doit répondre politiquement à ces demandes, parce que les demandes sont très claires. Les Angériens ne veulent pas l'élection présidentielle annoncée pour le 4 juillet, ne veulent pas de Abdelkha, de Abdelkha, parce qu'il symbolise le régime Bouteflika, ne veulent pas du gouvernement Bedoui, parce qu'il est soupçonné du moins pour le Premier ministre Bedoui d'avoir recouru à des méthodes de France lors des élections législatives de 2017. C'est donc ce refus populaire est très clair, malgré le discours du général Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense sur l'État-major, parlant de la nécessité de rester dans le cadre constitutionnel quant à le règlement de la crise politique dans le pays, mais la réponse populaire va amener probablement le pouvoir à revoir cette solution, notamment pour aller vers, probablement en discutant avec l'opposition, vers une période de transition politique qui sera une période de transition négocie.